Musique 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 Bonsoir tout le monde, c'est Salako et Chris Ah c'est vrai que je peux pas dire Chris en québécois Oui bonjour mon chien Ah comment vas-tu ? Je vais très bien, très bien Merci, c'est... ce début de là C'est un accueil très chaleureux que je te fais Oui, au revoir Sadako Comme tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup je me suis dit que... Oui, je comprends Bon en tout cas bienvenue à tous sur PlayerOne.tv Pour un game show de Killzone 2 Killzone 2 on n'avait pas eu l'occasion de le faire Tout simplement parce que quand il est sorti Et bien... Enfin pas Killzone 2 mais PlayerOne.tv n'existait pas Puisque nous sommes nés un jour béni de décembre 2009 Et... Et donc tout simplement Killzone 2 était déjà sorti Mais comme on a fait les deux autres épisodes On a fait le 1 il y a pas très longtemps avec Alain Et le 3 je ne sais plus avec qui Parce que ma mémoire est défaillante comme toujours Mon disque dur est plein Ça devait être avec Alain aussi le coup Le 3 j'ai fait avec Alain Killzone 3 ? C'est possible Euh je sais plus franchement Je vais voir ça Et puis bon Alain c'est pareil c'est pas quelqu'un qui me marque beaucoup donc euh... Ce soir c'est soirée je casse Oui donc on fait ce game show de Killzone 2 Non c'est pas avec Alain je suis sûr que c'est pas avec Alain Ah oui ? Mais c'est pas grave Euh... Pour l'annonce de la PS4 avec euh... Avec euh... Avec euh... Killzone Shadow Fall hein... Killzone 4 Bon au final on ne sait pas si ça sera vraiment un Killzone 4 ou une nouvelle trilogie Parce que euh... Parce que euh... Sonny ne nous a encore rien dit du tout sur le scénario de ce Killzone Mais on s'est dit que ça serait le moment ou jamais de reparler un petit peu de la série Et surtout bah de voir l'épisode qu'on ne vous a jamais présenté A savoir Killzone 2 qui est quand même Enfin l'un des premiers jeux qui a fait décoller la Playstation 2 C'est l'un des plus gros hits de la console en terme de la PS La Playstation 3 Euh oui pardon Donc euh... C'est Killzone 3... Enfin le 2 pardon C'est un des meilleurs de Killzone Ah tu vois tu te foutes ma gueule mais t'es pas mieux hein Alors en fait on teste Killzone 5 sur PS10 Voilà c'est ça Donc oui le game show de Killzone 3 tu l'avais fait avec notre cher Dodo Qui nous a malheureusement quitté Ah oui Nous ne le reverrons plus jamais jamais Exactement Et donc euh... Oui voilà Donc Killzone 2 c'est euh... Il est sorti en 2009 Mon cher Sadako le 25 février exactement 3 ans après la sortie de la PS3 C'est donc un jeu de début génération Milieu on va dire Oui Milieu Il est à 13 euros en ce moment sur le Amazon Non le 19 pardon il est monté Ouais enfin vous pouvez le trouver pour moins que ça Moi je l'ai acheté euh... Je crois que je l'ai payé 4 euros Ouais sur le site de la FNAC il est à 5 j'ai vu De la FNAC ? Tu sais le site euh... La chaîne de magasin qui n'existe presque plus Ouais qui va pas tarder à fermer la porte Oui voilà c'est ça Du PEGI 18 en restriction d'âge C'est un FPS Comme vous voyez ici Oui je crois hein Je suis pas sûr mais je crois Je suis coincé dans une poubelle moi Sur PS3 exclusivement c'est du Guerilla Games Et c'est édité par Sony Puisque c'est une exclusivité et que voilà c'est Sony Oui et puisqu'on est dans les anecdotes enfin presque Puisque tu vas nous en citer quelques unes tout à l'heure des anecdotes Moi j'en ai une belle à vous raconter sur Killzone 2 Alors t'inquiète pas Chris je vais pas te voler la tienne Euh... Tout simplement Killzone 2 il avait fait scandale Lors de l'annonce de la console euh... Euh... À l'E3 2005 euh... Si mes souvenirs sont bons Oui tout simplement parce que Sony avait fait n'importe quoi Avec euh... Avec Killzone 2 Ils avaient montré soit disant ce qu'était euh... Une cinématique euh... Enfin c'était du gameplay Soit disant du jeu Alors qu'en fait c'était un truc euh... Qui était euh... Qui était sur supercalculateur euh... Enfin c'était tout sauf la réalité Et on s'est aperçu quand le jeu est sorti Que c'était une vaste fumisterie Et qu'au final Et bien euh... Killzone 2 ne ressemble pas du tout A ce que Sony voulait bien nous nous faire croire à l'époque Même si quand même on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure Graphiquement moi je trouve que c'est quand même Même en... Même en 2013 c'est quand même une euh... Une très très belle prouesse graphique Et... C'est encore un jeu qui est très très beau J'arrive plus à décrocher moi J'avais jamais eu l'occasion de le faire Et comme tu m'as dit que tu voulais qu'on... Qu'on le vidéo teste Je me suis dit c'est le moment ou jamais Et... Franchement je... Je prends mon pied grave avec Killzone 2 Bah oui oui Même aujourd'hui maintenant en 2013 C'est encore un des FPS euh... Pas les plus beaux Mais c'est encore un beau FPS Sachant qu'il est sorti il y a quand même Quasiment 4 ans 4 ans même Donc euh... Ca dépasse des Call of Duty ou certains autres jeux Donc euh... C'est... C'est bien En même temps c'est une exclusivité Donc euh... Donc pour l'autre anecdote mon cher Sanako C'est une anecdote de développement que j'ai trouvé justement en faisant le test Ouais Il faut savoir que... Killzone 2 A été fini euh... A l'aide d'un générateur électrique Ouais ça c'est énorme comme anecdote Je sais plus Un générateur diesel Voilà parce que la ville Donc qui héberge le studio de euh... Guerrilla Games Et... Amsterdam N'a pas une installation électrique Très puissante et très développée Et le nombre de développeurs de Killzone Avait développé... Euh... Avait multiplié par 2 Donc euh... L'infrastructure réseau électrique De Amsterdam Ne suffisait plus à alimenter les réseaux donc euh... De euh... De Guerrilla Games Et donc... Ca... Ca causait des problèmes sur l'installation Et Sony a été obligé de... De fournir un... Un... Un générateur diesel à Guerrilla Games Pour qu'il puisse terminer le jeu à temps Parce que sinon il allait sortir en retard Et donc euh... Ouais sinon ça n'aurait pas fonctionné Petite anecdote Ouais un bim Bah j'ai toujours du mal avec les trucs qui marchent sur euh... Tu dois tourner la manette Ouais ouais j'ai... J'ai... J'ai toujours du mal avec ces trucs là Ouais c'est un peu difficile Parce que le 6th axis finalement La... La détection des mouvements du pad PS3 On s'en est euh... Que très très rarement servi euh... Et je crois que Killzone 2 On est l'un des derniers euh... L'un des derniers représentants Parce que ça a pas eu un succès fou Et du coup euh... Bah du coup euh... Bah du coup je... Quand il faut s'en servir je suis toujours un petit peu paumé Euh... C'est par ici Donc... Oui je sais je suis nul Je viens de comprendre qu'il fallait en fait passer par ailleurs Et qu'il faut suivre son objectif Et que sinon on aurait pu euh... C'est là à buter du Hellgast pendant 5 heures Parce que euh... Parce que tout simplement euh... C'est des vagues euh... Qui pop à l'infini Hop Ouais voilà ouais Et en parlant du Six-Ax-X Si je prononce bien C'est assez bête qu'on ait pas utilisé de plus dans d'autres jeux Sachant que c'était un système qui était assez intéressant je trouve Ouais c'était rigolo ouais Mais euh... Ouais c'était pas révolutionnaire Mais ça pouvait apporter quelques éléments de gameplay Comme tu vois le... Activer une bombe ou une crème comme ça Ça aurait servi Y'a GTA qui s'en est servi aussi Mais c'était une catastrophe C'était inutilisable Ouais Bon après voilà quoi C'était pas assez révolutionnaire Bon y'a maintenant y'a le PS Move Donc ce Killzone 2 ne prend pas en charge il me semble Non Mais Killzone 3 lui le fait Bah non parce que le PS Move On a du mal à parler ce soir hein Pourtant on vous jure on a rien dit Ouais Euh... A part du Coca Ouais non mais toi Et du Coca sans whisky s'il vous plait Putain y'a une bombe Euh... Oui le PS Move n'était pas sorti hein Quand Killzone 2 est sorti Et du coup c'est pareil c'est pas un jeu qui est disponible Avec un affichage compatible en 3D stéréoscopique Comme son grand frère Killzone 3 Enfin son petit frère Killzone 3 Qui lui peut se jouer en 3D et au PS Move Mais en même temps faut vraiment être sadomaso pour faire un... Pour faire un... Un FPS ou PS Move parce que c'est vraiment tout sauf... Tout sauf bien à prendre en main Enfin c'est pas assez précis de toute façon Même si le PS Move est 10 fois plus précis qu'un... La Wiimote Qu'une Wiimote ouais Ou même qu'un Kinect Euh... Ça reste quand même euh... Ça reste quand même euh... Ça reste quand même relativement difficile De prendre en main un jeu pareil euh... Avec euh... Avec euh... Avec le PS Move donc euh... Enfin FPS hein Ça sera jamais mieux qu'avec une manette de toute façon Bah oui voilà Une manette ou une souris encore mieux Oui encore mieux Mais c'est pas Chris quand on est sur PS3 Mais c'est pas Chris quand on est sur PS3 C'est difficile Ahhhhh C'est assez difficile De jouer euh... Avec euh... Souris et un clavier sur euh... Ce qui zone Sachant qu'il n'est que sur PS3 Ouais Donc si tu veux bien mon cher Sadako On peut euh... Parler un petit peu du scénario Oui Alors déjà euh... Remets nous Qu'est ce qu'il fait lui Il vient de faire des bisous là Mais dis donc Tu n'es pas du même bord ou pas hein Euh... Ouais au niveau de... Au niveau du scénario Tu vas peut-être nous faire aussi un petit récap De ce qui se passait dans Keyzone 1 Avant de nous faire Purée Un récap sur Keyzone 2 Ouais donc voilà Donc euh... Dans le Keyzone 1er du monde En fait c'est les... C'est les Elgas qui vont euh... Envahir l'armée Donc pas l'armée La... La terre en réalité Enfin le... Le... La colonie de l'ESSA Et en fait Bon après il va y avoir des problèmes Et tout ça Bon dans le premier Keyzone Qui est sorti sur PS2 Qui n'est pas le meilleur Comme tu l'as dit Donc voilà C'est à peu près ça l'histoire Ca casse pas trois pattes à un canard C'est pas non plus euh... Ouais non c'est pas... Le... Le scénario du siècle A loin de l'air au contraire Et donc c'est euh... Voilà l'ESSA qui euh... Enfin l'Elgast qui attaque euh... La planète de l'ESSA Et dans le deuxième C'est le contraire C'est l'ESSA qui va attaquer L'Elgast Pour se venger Pour faire juger Visari Le... L'empereur des Elgast Ouais Dans une... Dans une... Prochaine guerre Tu incarnes Sevchenko Euh... Le... Un des soldats Donc de... De... De deux Mais c'est pas le même héros Oh je suis désolé j'ai plus de voix Voilà C'est pas le même héros Je crois que dans Killzone 1 hein Oui tu en incarnes plusieurs en plus dans le premier Oui Tu n'en as pas... Ouais Donc dans celui-là tu n'incarnes que Sevchenko Et comme dans le troisième Il me semble aussi que tu n'incarnes que Sev Ouais Dans le troisième c'est que Sev Voilà Donc oui dans... C'est euh... Ce qui est assez différent du premier Mais en fin de compte c'est pas trop gênant Parce que... Incarner plusieurs personnages C'était pas trop utile Dans le premier Killzone J'avais même pas remarqué Qu'on incarnait plusieurs personnages Donc après non Je n'ai pas trouvé que ça a changé grand chose Bah tu franchement le... Enfin pour... Pour revenir très rapidement sur le premier Killzone On a eu quand même plus ou moins de la chance Avec... Avec Killzone... Avec la série Killzone Parce que... C'était quand même... Enfin c'était quand même plutôt mal barré Moi j'avais trouvé le premier pas mal Mais euh... Ah ouais c'est vrai Il faut que je fonce dessus Ouais c'était... C'est pas le... Le méga jeu de la mort qui tue Euh... Auquel on aurait pu s'attendre Donc euh... Je trouve que... Je trouve ça bien que... Que Sony ait laissé une seconde chance à... A... Et il y a Games de faire mieux que ça Putain il faut vraiment que j'arrive à le... Bon je me concentre Donc euh oui... J'ai une petite question Il y a... Il y a Osman... Non monsieur Pulsone Bonjour à toi Qui nous demande c'est quoi les El Ghast Les El Ghast c'est les petits bonhommes avec les yeux rouges Ouais Les méchants bonhommes Ah chaque fois qu'ils se retournent J'ai plus de... Plus de munitions quoi Et donc il y a Baskit qui nous dit On voit que Chris n'a pas l'habitude de jouer C'est faux C'est pas moi qui joue C'est pour ça Je joue très bien moi Toujours très bien Mais moi j'suis une vrai d'homme hein A FPS manette je sais pas faire donc euh... Alors là... Ouais ouais c'est ça oui En fait c'est pour lui Et donc euh... Faut que tu tires sur les petits trucs Ouais non mais je sais hein Faut tirer sur les petits trucs Pour donc pour revenir au scénario C'est vrai que ça casse 3 pattes à un canard J'ai pas mis une grosse note J'ai mis à peu près je crois 15 Mais genre motil Donc il est bien Puisqu'il nous permet de savoir un peu plus d'informations sur les personnages C'est plus... C'est développé surtout sur ce côté là Donc c'est pas non plus très général... Très euh... Généraliste en fait comme histoire C'est pas non plus... Sur la guerre on va pas en apprendre beaucoup beaucoup C'est surtout sur l'histoire des personnages Ouais surtout tout ça Qu'on avait déjà rencontré dans Keyzone 1 De toute façon tout le monde sait que les FPS Enfin il faut pas jouer à des FPS Si on veut des scénarios béton dans les jeux vidéo C'est souvent euh... Ouais Après ça dépend des FPS aussi Ouais ça dépend des FPS mais en général C'est rare C'est quand même relativement rare Donc euh... On va faire un petit point de graphique Chris alors comme je l'ai dit tout à l'heure C'est quand même relativement impressionnant techniquement Je pensais pas redécouvrir un jeu aussi joli Et euh... C'est vrai que euh... Bon bah la PS3 elle était déjà bien exploité dans Keyzone 2 Oui soit disant que c'était exploité à 40% 60% il me semble Ouais on était plus près des 80 je pense hein C'est ce qu'il disait C'est comme il disait Keyzone 3 Exploiter la PS3 à 100% Après on a eu Crysis Enfin Crysis 3 ou Uncharted 3 Ca a défoncé quand même un peu Keyzone 3 Ouais Donc après voilà c'est peut-être euh... Ce qu'ils disent mais bon je crois pas trop Et euh... Sinon euh... Aussi ce qu'on peut euh... La réalisation technique comme tu le dis elle est vraiment pas mal Que tous les effets sont bien réalisés Les textures sont jolies On a des belles explosions Bah c'est les filtres en fait du confo aussi hein Il y a beaucoup de filtres qui donnent un aspect très réaliste finalement au graphisme de Keyzone 2 Et euh... Et euh... Et on retrouvait ça euh... Dans une moindre mesure euh... Un petit peu euh... Beaucoup sur euh... Sur Keyzone 3 Mais c'est vrai que euh... Ca rend très très bien On a euh... Enfin... Ca flirte Enfin c'est pas que ça flirte mais... Ca fait plus photo réaliste que certains autres jeux Oui et puis ça fait plus euh... Reportage de guerre Je sais pas comme ça tu vois Mais c'est très sombre Et donc on a cette impression là ouais de réalisme Ca fait sérieux quoi Mais euh... Et voilà c'est ça Donc les explosions sont jolies Les effets de lumière aussi je sais pas si t'as remarqué Ouais Ils sont bien réalisés On a pas l'habitude de voir des effets de lumière comme ça Les effets de sang aussi je les vois depuis 10 minutes Ils sont super bien fait Ha 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 Oui tu fais que ça dans ce Keyzone Donc aussi sinon ce qu'on peut avoir dans ce Keyzone On a d'autres trucs qui sont plutôt pas mal C'est des euh... L'environnement tu sais qui est bien retranscrit en fait tu sais Ouais Dans le ciel t'auras par exemple des explosions Des avions qui vont se cracher tout ça Chose qu'on a pas dans tous les FPS dans celui-là C'est bien fou Ah merde je suis mort pardon C'est bien C'est bien ranscrit Donc après voilà c'est vrai Y'a certaines textures aussi qui sont baveuses parfois Je sais pas si t'as remarqué Pas encore Mais j'ai pas joué beaucoup hein J'ai joué Kuneur pour le moment Je sais que je vais le terminer parce que j'adore Mais euh... Si tu le dis je te crois hein Quand tu te couvre Tu sais t'as déjà essayé le système de couverture peut-être Ouais Bah donc tu vois les textures de près quoi Voilà c'est ça c'est surtout ça Mais sinon ça va c'est pas trop gênant Ensuite tu m'as demandé la question avant le game show Pourquoi le jeu freezer toutes les... Alors certaines zones Ouais j'ai cru que c'était ma PS3 Donc non c'est pas ta PS3 C'est le jeu qui zone qui a un petit soucis C'est que dès que ça sauvegarde Dès que tu changes de zone Le jeu va se mettre en charge pendant 5 secondes Tu vas pas avoir un vilain free C'est gêné c'est assez best de trouver C'est un problème d'optimisation je pense tu vois Ouais pourtant il est patché le jeu mais ça change rien Ouais ils ont pas cherché à résoudre le problème je pense Mais après je sais pas pourquoi ça fait ça Mais il me semble que dans le 3 il y a plus de problèmes Non il y a plus de problèmes dans le 3 Ca fait... De mémoire j'en avais eu quelques-uns mais vraiment quelques-uns Et c'était pas du tout gênant Là le délire c'est que c'est pas une grosse tare Mais on se demande un petit peu ce qui se passe Parce que ça se fait vraiment quand ça sauvegarde Et du coup c'est vraiment space Parce que t'as l'impression que ta PS3 elle a frisé Et qu'il va falloir la redémarrer Et en fait non ça revient Ouais mais c'est quand tu changes de zone ici J'ai marqué c'est étonnant je sais pas pourquoi il y a ça Bref ça restera un mystère En vrai Sinon si tu veux on peut parler de la direction artistique Ouais Sinon si on peut parler La qualité des graphismes en multijoueur c'est la même Et voyure c'est P.A.O.N on boit beaucoup nous hein C'est ça La qualité des graphismes en multijoueur elle est égale à celle du solo Ah ça c'est bien C'est incroyable parce qu'on a pas de jeu qui propose ça encore Non Pas vraiment à cette qualité là on a rien Pas beaucoup de jeu qui propose ça Ce qui zone 2 ne vous montrera aucune différence entre le solo et le multijoueur Ca c'est cool C'est à dire que les textures, les effets lumière tout est égal Dans le niveau graphique Donc c'est pas mal Il y a des petites baisses de framerate quand même en multijoueur Mais sinon à part ça il n'y a pas de problème Ouais Bon ça c'est le lot quotidien des jeux PS3 360 les baisses de framerate Ouais bah oui ça voilà Donc en réalisation technique limite 18 Parce que voilà même maintenant c'est encore très joli Du jeu que j'ai vu c'est quand même bien varié La mise en scène elle est assez ouf Les personnages ils sont charismatiques même si on est un petit peu dans le stéréotype On a quand même une bonne personnalité Et moi ce qui m'a toujours plu avec les Killzone Et c'est là où je crois que j'avais dit dans le game show du premier Mais c'est un jeu qui a toujours eu beaucoup de potentiel pour moi Parce que l'univers n'est pas comme les autres Les Hellgast effectivement Il y a quelques textures bien dégueulasses Ouais t'as vu ? Ouais ça c'est infâme Mais bon Il y a toujours eu une grosse patte graphique Une grosse patte artistique Ce Killzone avec les Hellgast qui ont les yeux rouges Le conflit même si c'est un petit peu Du déjà vu Il n'empêche que ça reste Ça reste relativement unique Et Il n'y a pas beaucoup beaucoup de FPS qui proposent ça Vraiment que tu les reconnaisse au premier coup d'oeil Et ça a toujours été le cas de Killzone Et je pense que c'est aussi pour ça que Sony a laissé sa chance à Guerilla Games Pour vraiment montrer de quoi ils étaient capables Avec un deuxième et du coup un troisième épisode Ouais parce que Killzone je trouve c'est pas le jeu le plus vendu du monde Il faut savoir que c'est pas non plus la licence qui a apporté le plus à Sony Oh non C'est pas Voilà Ça a été bien vendu Il n'y a pas de problème là dessus Mais c'est pas non plus la licence le plus vendu du monde Ah non c'est pas Call of Duty Ouais bien sûr Et donc si tu veux on va parler à la direction Putain 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 je suis encore marre T'es nul Ouais je suis nul On va passer là à la direction artistique Ouais Et j'ai mis un petit 10 sur 20 Un bon 10 sur 1 plutôt Parce que les environnements intérieurs et extérieurs Ils offrent tous leurs spécificités Mais j'ai trouvé qu'ils se démarquaient pas assez en réalité Donc voilà c'est un petit problème Un petit point ouais Bah ça reste très urbain j'imagine tout au long du jeu Ouais ça reste très urbain tout au long du jeu c'est que ça Là au Keyzone 3 ça devait offrir quand même un petit peu des environnements un peu moins urbain quand même Ça restait beaucoup urbain mais moins que Keyzone 2 Également donc les environnements comme je t'ai dit qui sont très vivants Tu sais on a l'immersion donc euh Avec les vaisseaux qui s'écrasent ou les autres gens un peu partout Ouais c'est vrai que les décors vivent Ça ça évolue euh De la mission que j'ai fait juste avant qu'on prenne le live Euh on était euh on était plongé euh Dans un enfin j'ai plongé un bâtiment par terre Je l'ai fait casser la gueule parce que j'ai tellement tiré dessus qu'il est tombé Bon c'est prévu par le jeu hein c'est du script Mais c'est impressionnant et tout se transforme au fur et à mesure dans ce que j'ai vu donc euh C'est enfin de ce point de vue là Alors en fait il y a quand même une constante que j'aimerais bien vous dire moi Tu vas me dire si je me trompis pas mais Autant entre Keyzone 1 et Keyzone 2 il y a vraiment un monde euh Pourtant on a juste fait un saut d'une seule console D'une seule génération de console Mais entre Keyzone 2 et Keyzone 3 le fossé est déjà beaucoup moins grand quoi Ouais il est beaucoup moins grand mais en même temps c'est pas les mêmes environnements Et c'est plus euh enneigé dans Keyzone 3 je trouve Oui et puis euh on voit aussi quand même que côté direction artistique Bon là on met les notes qu'on lui mettrait si on le testait en 2009 hein Parce que sinon c'est un combat perdu d'avance Mais on voit aussi quelques petites évolutions On dit souvent tu vois ça c'est intéressant de le noter parce que j'en suis rendu compte en y jouant On dit souvent que le FPS est un genre figé euh que euh euh que euh que ça n'évolue pas etc etc Et bien si parce que tout ce qui est euh progression euh des scripts euh euh une progression dans le scénario dans les niveaux et tout On voit vraiment qu'on a fait des progrès depuis 2009 Parce que euh bah aujourd'hui les euh Enfin si un FPS sortait euh et qu'il restait Putain je suis vraiment trop nul Rester de la euh euh avec un level design fait comme Keyzone 2 Il paraîtrait pour un FPS un petit peu convenu Alors qu'à l'époque c'était euh c'était pas révolutionnaire mais c'était euh c'était assez osé et le jeu prenait des risques Ouais Ouais donc voilà donc ça révolutionne pas le genre non plus mais ça sait innover un petit peu dans Keyzone 2 Ouais Bon c'est vrai que ça s'innoffe pas beaucoup hein mais euh c'est euh euh Ça sait reprendre les bons les bonnes plateformes qu'on a sur tous les FPS les bonnes bases Et ça sait les améliorer et les... Et en faire une bonne sauce en fait en quelque sorte Ouais ouais donc c'était vraiment euh enfin c'était une très très bonne surprise de toute façon Keyzone 2 On attendait pas autant à l'époque que ça Et ça ne m'étonne pas que Sony derrière ait encore fait plus confiance pour Keyzone 3 Et alors quand on voit ce que ça va donner avec Keyzone Shadowfall Et même le pardon le Keyzone sur PS Vita il a l'air vraiment hyper bien Il y a eu un sur PSP aussi il me semble Oui mais c'est pas pareil c'était Keyzone Liberation Ouais mais euh c'était vu dessus j'ai pas trop accroché à celui-là Ah oui d'accord je l'ai pas en train de lui parler de Keyzone beaucoup Ouais je l'ai fait mais pas trop accroché Sinon euh toujours pour parler de direction artistique les cinématiques sont très euh... Sont très euh... Immersive j'ai trouvé moi Oui ! On a une bonne caméra et une bonne euh... Immersion dans ce... dans ce... dans ce... dans ce... dans ce... dans ces cinématiques Et ensuite pour revenir au multijoueur parce que je vais parler un petit peu du multijoueur tout au long du... euh... du game show Les maps du multijoueur sont elles aussi très bien soignées On a plusieurs euh... types de maps bien démarquées les unes des autres Et donc c'est intéressant de voir euh... ce qu'on peut avoir en multijoueur Et le multijoueur n'est pas vraiment ressemblant en solo Dans le sens où on y reviendra Bon je vais parler du level design maintenant si tu me permets Ouais ! Au niveau du level design je vous... c'est assez fermé en solo Ah ouais c'est pas... d'accord Vous voyez c'est assez linéaire je sais pas si tu l'as encore vu Non j'ai pas encore essayé le multijoueur Non j'ai pas encore essayé le multijoueur C'est assez euh... non le solo Ah le solo ? Qui est fermé Ah oui le solo bah oui 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 Ouais ça fait un petit peu comme le premier killzone Il y avait des zones un petit peu plus ouvertes mais d'une manière générale on est euh... C'est aussi pour ça que je vous dis qu'on évolue un peu dans l'FPS Parce que à cette époque là 2009 c'est de la grande mode c'était le FPS purement couloir Avec euh... les scripts qui font euh... péter les... péter les décors de partout Que dans... depuis... depuis quelques mois ça... ça cherche à se renouveler un petit peu Bon déjà on a eu les... les FPS en monde... monde ouvert Far Cry Crysis hein... Enfin Far Cry 3, Crysis 3 Mais même dans les autres FPS je trouve que ça se perd un peu de vue Et même Call of Duty qui était le champion du script et du FPS couloir Et bien euh... ose prendre des risques Donc euh... on est en train de passer un petit peu à la vitesse supérieure dans l'FPS Ouais et donc c'était assez fermé dans ce petit zone c'est assez fermé Mais la différence qu'il y avait dans le lutteur c'est que ça... ça restait ouvert Heureusement les maps n'étaient pas linéaires parce que sinon ça serait un... un sacré euh... Oui ça serait bizarre ouais ! Un sacré merde surtout Et euh... donc vous voyez c'était... les maps étaient ouvertes et elles offrent des niveaux horizontaux Mais verticaux également c'est que les maps se jouent verticalement et horizontalement Ouais ! Ah ça c'est cool ça ! Ouais donc ça... ça permet d'offrir une expérience multijoueur qui est très différente d'une map à l'autre Et les maps étaient assez étendues en fin de compte Et ça permet d'offrir des distan... des euh... Des combats tant rapprochés que distants Ouais que distants ouais ! Ça permettait d'offrir des... un gameplay assez varié ! On avait pour les snipers et aussi... enfin pour les campeurs et pour les joueurs courageux quoi ! Voilà ! Et donc euh... également le... Il y a un moment dans Killzone, dans Killzone 2 justement Euh... vers la fin du jeu, excusez-moi si je vous spoil un petit peu Je vais me faire tapé dessus ! Ouais tu vas te faire tapé dessus là hein ! Non c'est pas du scénario c'est pas très grave ! Ouais ! C'est... vous vous combattez dans une arène... Enfin dans une arène... c'est en quelque sorte une arène, c'est un grand espace ouvert Et vous allez... vous avez une horde de... euh... de Elgas qui vous arrivent dessus Et qui donc euh... vous devez... vous devez tous les battre Jusqu'à un moment il y a un script qui va se déclencher Il va se produire quelque chose ! Je vais pas vous le dire c'est pas... Vous découvrirez par vous même si vous souhaitez tester le jeu ! Sinon au niveau de ce level design je vais mettre un 16 sur 20 C'est pas... c'est pas mon avis du tout mais c'est pas non plus révolutionnaire ! Ouais c'est pas révolutionnaire ouais ! C'était dans l'ère du temps on va dire en 2009 quoi ! Voilà dans la moyenne on va dire ! Ouais ! Alors par contre moi il y a un truc euh... J'espère que tu lui as mis une bonne note sinon je t'en colle 3 ! Euh... c'est au niveau de la bande son ! J'ai halluciné comme c'est trop bien quoi ! Bah justement au niveau de la bande son ! Au niveau des musiques hein ! J'ai mis 19 sur 20 ! I love you Chris ! Ah oui j'étais aussi beau ! C'est avec Go ! Après les insultes ! Donc c'est les musiques qui sont composées par Joris Demand... Joris Demand, excusez-moi ! Comment il s'appelle tu dis ? Joris Demand ou Demand je sais pas comment tu dis ! Demand je sais pas comment tu dis ! Demand sans doute ouais ! Demand sans tendance à dire ça ! Et donc c'est des musiques qui sont euh... Assez spectaculaire parce que c'est fait par euh... Je crois pas que c'est fait par un orchestre symphonique mais ça... On dirait que c'est fait un peu comme ça ! Ouais c'est orchestral c'est le film hollywoodien ! Et voilà c'est orchestral voilà ! Et c'est bien foutu ! Et euh également les doublages et les bruitages qui suivent très bien la musique... Ça apporte vraiment une euh... C'est marquant, c'est poignant, c'est... Ouais et puis alors tu vois je vais dire une chose que je dis pas souvent dans un jeu vidéo... Mais côté bande son euh... Côté bande son il y a un truc qui m'a vraiment euh... Agréablement surpris ! C'est que pour une fois les mixages sont très bons ! Et qu'est-ce que j'entends dire par mixage ? C'est à dire euh... Bah on va pas trouver du David Guetta dans Killzone 2 vous inquiétez pas mais... Au niveau des mixages des voix euh... Quand euh... Bon déjà les voix sont toujours au même niveau... Quand tu t'éloignes les voix ça... Ça me nuise... Ça peut paraître... Ça peut paraître débile hein ce que je vous dis mais... Vous... Vous regarderez bien ça dans vos jeux... Et vous vous apercevrez que c'est pas toujours le cas... Et surtout euh... Les développeurs et surtout les ingénieurs du son... Enfin réussissent toujours à mettre en avant... Donc à mettre plus fort ou plus en avant ou plus en retrait... Les choses que... Enfin que vous êtes censés entendre et entendre un peu plus... Un peu moins... Et sur ça y'a franchement pas beaucoup de FPS qui sont capables de le faire... Bah c'est... Je sais pas tu as fait Crysis 3 la dernière... Euh... Y'a pas... Ouais y'avait des problèmes de mixage hein... Y'avait des gros problèmes hein... Au niveau des dialogues... Qui sont vraiment très très bas des moments et très haut à note c'est... Qui sont le plus travaillés dans ce... Qui Zone... Tu attends... C'est un adulte là je crois... Et euh... Et euh... Je vous laisse près j'aime bien... Qui est mort... D'accord... Et euh donc... Oui c'est un des points qui a été le plus travaillé dans qui zone... Si c'est pas celui qui a été le plus travaillé... Donc voilà... Ouais c'est... Bah c'est très important hein... Une bonne bande-son dans un jeu vidéo... Une bonne bande-son ouais c'est que c'est assez important... Ouais... rater la bande son pour un jeu immersif c'était rater l'immersion c'est sûr et au niveau du résumé qu'est-ce que ça donne ? au niveau du résumé j'ai mis 17 c'est un petit peu beaucoup je pense mais c'est quand même pas mal parce que le solo tu peux tu peux passer environ 10 heures pour le solo en mode normal sachant que depuis 2007-2008 la norme c'est 6 heures pour un solo et 6-7 heures c'est c'est cool 10 heures et est-ce qu'on se fait chier surtout dans ces 10 heures ? non c'est pas chier c'est pas mal donc c'est beaucoup tuer, avancer, tuer, avancer ouais bah c'est un FPS un temps c'est un FPS en même temps tu me diras mais sinon le scénario ponctue très bien la durée de vie ça permet de pas trop trente nuées et donc je vais plutôt parler du multiplayer pour cette durée de vie si tu me permets pour revenir au solo un petit peu voilà on va trouver le plus intérêt et en solo tu peux chercher des documents oui j'ai vu ça tu sais c'est un peu comme les trésors d'une chartille et ensuite faut aller sur killzone.com pour voir ce que tu as gagné ah oui mais je savais pas ça tu vois ouais je sais pas je te dis ce que j'ai lu tout à l'heure mais après si tu veux à la fin du game show on parlera du site c'est skizone.com justement et donc oui également donc le multijoueur donc soit tu y passes 3 heures soit tu y passes des centaines d'heures ouais donc c'est soit si tu aimes tu vas y passer des centaines d'heures soit si tu l'aimes pas tu vas passer 3 heures ouais bah ça c'est un peu valable pour tous les il est très addictif si t'aimes bien ouais et il est très complet t'as pas beaucoup de maps t'as pas beaucoup de modes mais les modes sont vraiment complets t'as un mode zone de guerre t'as pas testé l'ultimeur tu m'as dit non pas du tout j'ai encore pas allumé ce mode de zone de guerre regroupe plusieurs plusieurs modes en fait ouais mais ces modes vont se succéder sans chargement sans changement de partie ou comme que ce soit ah ça c'est cool ça c'est à dire que tu vas capturer des drapeaux par exemple c'est des radars qui capturent des parlements je sais pas quoi tu vas les amener à ta base et ensuite après avoir fait ça tu vas devoir par exemple garder des zones tu sais après c'est du type des smash c'est des modes qui se succèdent d'accord ça permet de faire le gameplay c'est parmi en fait de tous les joueurs jouent ensemble qu'ils jouent ensemble même s'ils aient pas s'ils aiment pas certains modes comme ça ça leur permet de jouer vraiment de réunir beaucoup de monde sur les joueurs tant qu'ils aiment particulièrement tel ou tel mode ouais c'est cool ça c'est une venue on mélange bien tous les joueurs mais c'est pas possible hein j'étais en train de regarder l'éclair je trouvais ça super joli les ennemis vous faites chier là et donc euh voilà donc poursuivre le multilueur c'est vrai que c'est pas mal il y a aussi beaucoup de classes dans ton multilueur les classes donc t'as euh le technicien le tacticien toutes ces classes là ouais comme d'hab et elles sont nombreuses ouais voilà à l'époque c'était pas non plus elles sont assez euh tu peux les améliorer pas mal aussi pour leur refaire de nouvelles armes tu peux parce que le technicien je crois réparer les réparer les munitions il y a de la conduite tiens on l'a pas dit ça dans le gameplay Chris mais il y a de la conduite de véhicules oui tu peux conduire des véhicules dans le solo mais c'est pas euh et dans le multi non il y a que 3 séquences je crois dans le multi non il me semble pas dans le 3 tu peux oui mais dans le 2 ça a confirmé ça fait longtemps que j'ai pas joué au 2 au killer du 2 donc euh voilà mais il me semble que tu peux je suis pas certain ouais mais que sinon euh pour revenir euh t'as trouvé le level design on a pas beaucoup parlé je crois euh pas des masses bah si quand même bah si ouais en fait on en a parlé c'est peut-être qui devient foyer toi aussi tu n'as plus de mémoire comme les poissons rouges oui et ben je pense qu'on a tout vu hein pour euh ce Killzone 2 ouais voilà donc enverdi si tu veux bien nous montrer un petit peu peut-être euh le multijoueur contre les bots de faire ça d'accord euh ouais je peux faire ça ouais quitter ça sera intéressant de pouvoir un petit peu les maps quitter et donc oui pendant ce temps je vais parler un petit peu du site Killzone.com ouais donc l'aventure Killzone ne s'arrête pas quand vous éteignez votre jeu vous pouvez également faire vos recrutements sur le site Killzone.com aller voir votre classement qui est le meilleur joueur de votre pays ça permet d'avoir un un grand euh de jouer en fait d'étendre la euh la surface de jeu sur votre Killzone en fait c'est à dire que vous pouvez faire un peu n'importe quoi c'est parler avec d'autres gens etc via le site Killzone.com ouais ok pour ainsi recruter des gens dans votre clan et tout ça donc c'est intéressant parce que l'aspect communautaire est bien retranscrit et ça marche tant dans le 2 dans le Killzone 2 que dans le Killzone 3 et est-ce que c'est encore actif tu penses ? oui oui c'est encore actif d'accord et pour info vous n'êtes pas sous ni malade c'est juste qu'en bougeant la manette en bougeant le six axis et bien on peut faire bouger l'interface voilà c'est ça donc dans c'est il y a moins de monde dans Killzone 2 j'ai remarqué mais il y a quand même c'est encore bien actif d'accord bah écoute j'irai voir ça parce que j'irai faire un tour sur le multi online là on est pas online mais ouais contre les bots c'est juste pour avoir un petit peu les maps surtout mais c'était incroyable main à l'an ouais oui tu m'en parles pas euh pour parler de Killzone euh euh du Killzone du Six Axix justement il y a on dit Six Axix répète après moi Six Axix Six Axix c'est vrai que c'est ils auraient pas pu trouver pire comme nom ouais donc pour le système d'en parler euh oui il y a Osma qui demandait à quoi ça servait ou je sais pas quoi c'est quand tu bouges ta manette ça fait bouger euh enfin voilà la console regardez fixez l'écran fixez l'écran voilà là Sadako il est en train d'agiter sa manette que moi mais vous ne le voyez pas heureusement pour vous sélection automatique euh voilà c'est parti donc voilà euh cher Sadako s'il veut bien on va se quitter là-dessus déploie-moi pour un bisou et bah oui on va se quitter là-dessus donc faut que je fasse quoi ? faut que je tue les bots quoi ? c'est ça dépend dans quel mot tu joues je sais pas il m'attaque pas là donc c'est des amis c'est normal ah bon en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo on vous fait un bisou et puis bah on vous dit demain soir pour le game show de Tomb Raider rien que ça et moi j'ai oublié de donner la note du vergnit qui est de 18 sur moi 18 sur moi excuse-moi mhm 18 j'ai mis 8 sur 20 8 sur 20 oui c'est passé la lumière trop c'est passé